Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le de la Fresh Morning. On va parler ce matin du forum de l'image et de la photographie deuxième édition. Et pour ça, nous avons donc M. Massala, Marc Grégor et Olsen Kouba qui sont avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. M. Massala, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie du comité d'organisation ? Oui, je fais partie du comité d'organisation. Je suis l'initiateur du forum de l'image et de la photographie. Ah d'accord, ok. C'est quoi ? C'est parti de quel concept ? Déjà en 2014, j'ai été arrêté, victime d'une arrestation par les forces de défense nationale. Le rapport avec l'image ? Déjà, j'en viens. Vous êtes un délèquant, vous êtes un criminel. Vous êtes un repris de justice. Un repris de justice. J'en viens. On a perdu vos dossiers. Déjà, je faisais des photos dans une zone où, pour les agents, il ne fallait pas faire des photos. Et après ? Moi, si on m'a fait ça, j'allais à Ntoum et puis j'ai filmé la forêt. Et puis ils m'ont arrêté. Ils ont dit que je n'ai pas le droit de filmer sans autorisation. Voilà, exactement. J'ai dit que la forêt, là, c'est pour nous tous, hein ? Ils ont dit que je leur parle mal, ils m'ont emmené au poste de police d'Ntoum. Exactement. Non, le poste de gendarmerie à Ntoum, c'est la gendarmerie, non. Au poste de gendarmerie d'Ntoum. Donc voilà, c'est ce qui m'est arrivé et ils m'ont interpellé. On t'amène au poste de gendarmerie d'Ntoum ? Et c'est là où on m'a dit que voilà, si j'étais professionnel, on devait prendre mon appareil, je devais avoir une amende à payer et puis on devait me mettre au nouveau. Et là, au sorti de là, le lieu te m'a dit, il y a des endroits où il ne faut pas prendre en photo. Les aéroports, les ambassades, la présidence. C'est écrit. C'est ça aussi. On fait les photos tout à l'heure devant la maison blanche. Même la forêt, on ne filme pas. Bon, on filme quand même. C'est au sorti de là que l'idée d'organiser, premièrement, la conférence sur le droit à l'image était venue. C'est comme ça que j'ai réuni des amis et des passionnés aussi. Tu étais en colère ? Non, je n'étais pas en colère. Je n'étais pas en colère. D'accord. Donc, ça a été une mauvaise expérience qui a débouché sur un bon truc. Voilà, exactement. Et c'est comme ça qu'on a organisé la première édition. Donc, c'était là-bas une conférence. Donc, c'était en un jour. Et au fur et à mesure, donc, le temps passe, la conférence est devenue un forum de l'image et de la photographie. Déjà, donc, une plateforme qui regroupe tous les professionnels de l'image et de la photographie, donc, à savoir les animateurs, les journalistes, les modélistes, les coiffeurs, les structures de communication. Donc, tous ceux qui utilisent les images pour communiquer, voilà, c'est ce qui fait le forum de l'image et de la photographie. D'accord, ok. Donc, on peut dire que c'est parti d'une conférence et c'est fini en forum. Oui, exactement. Il y a quoi exactement à l'intérieur du forum ? Alors, déjà, le forum a plusieurs enjeux, donc, notamment, donc, la formation, l'éducation, la sensibilisation, l'orientation, parce que c'est ce que l'on vise. Vous invitez les forces de police nationale aussi à ce forum. Oui, oui, on invite tout le monde. Normalement, le forum concerne tout le monde, voilà. Parce que lorsqu'on parle du droit à l'image, ça concerne tout le monde, voilà. Déjà, ce qui m'est arrivé, peut-être, c'est par l'ignorance, par exemple, des forces de défense nationale. Et puis, par ma propre ignorance aussi, parce que je ne connaissais pas. Et vous avez appris la photographie ou vous êtes juste un passionné ? Je suis juste un passionné de la photographie. Mais déjà, il y a des projets qui sont en vue, parce que j'aimerais aussi me perfectionner, donc, en ayant des formations à l'extérieur. D'accord, ok. Et le forum, c'est quand exactement ? Alors, le forum, c'est le 5 au 6 juillet 2019. Le 5 au 6 juillet 2019, ça va se passer où ? À l'Institut, à la salle polyvalente. D'accord. Vous avez invité des spécialistes qui vont venir, il y a des ateliers de formation. Déjà, le vendredi, nous avons des ateliers de formation, donc sur la coiffure, le make-up, la réalisation, le montage vidéo, le dessin. La coiffure et le make-up adapté à la photo et à la vidéo, c'est ça ? Déjà, quand on fait même un shooting, par exemple, on a besoin d'un maquilleur. On a besoin d'un coiffure pour être des shootings professionnels. Donc, on a besoin de tout le monde autour du shooting. Donc, c'est un peu ça. À partir de quel moment vous considérez un photographe comme professionnel ? Alors, déjà, le professionnel, c'est celui qui vit de son métier. D'accord. Voilà, c'est celui qui vit de son métier. Ce n'est pas celui qui fait des belles cartes, non. C'est celui qui vit de son métier. C'est ça, un professionnel. D'accord. Donc, il faut vivre de son métier pour être considéré comme un professionnel. Même si vous faites des photos de merde. Mais si les gens achètent ça, mais bon. Comme les gars qui sont à la plage, avec leurs petites photocopieuses, photos qui se baladent et tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Vous êtes accompagné de M. Olsen Koumba. M. Olsen Koumba, bonjour. Bonjour. Alors, vous, dans cette organisation, c'est quoi votre rôle exactement ? Au sein de cette formation, je suis coordinateur général. D'accord. Donc, en gros, toutes les décisions ou alors toutes les prises de décisions passent par moi. Et ce qui permet plus ou moins d'agencer les différentes sections de cette organisation. Vous êtes fin prêt pour l'organisation du forum ? Oui, fin prêt. On a mis véritablement les bouchées doubles, il faut le dire comme ça. Parce que déjà, en matière d'invités, en matière de participants, il faut le dire, on est en train de 400 personnes. Donc, de ce côté-là, je pense que tout est prêt. 400 personnes qui viennent entièrement du Gabon ? Oui, entièrement du Gabon. Il est vrai que, n'eût été la Cannes, on aurait reçu quelques convives qui viendraient, elle, de l'autre côté. Voilà, quelques personnes qui viendraient, elle, de l'autre côté, c'est-à-dire du Maghreb. Parce qu'on avait déjà trois participants de l'Égypte, dont deux du Congo. Deux du Congo et les trois de l'Égypte, voulais-je dire. Mais, lancées avec la compétition, ils ont tout simplement relayé cette invitation à la troisième édition. Et l'inscription à votre forum, elle est gratuite, elle est payante ? Elle est payante parce qu'elle va déboucher sur des formations. Bien sûr, pour ceux qui voudront véritablement se perfectionnaliser à la fin. Voilà, et faire en faire une profession. Parce que là, déjà, il faut dire que nous sommes ouverts de 6 à 60, en tout cas à plus. Qui va donner une formation ? Il y a sur place des invités, il y aura des formateurs. Comme qui ? Des gens qu'on connaît ? C'était nous. Comme Jérémy Choua ? Comme Jérémy Choua, comme Désiré Minko. Jérémy Choua, c'est quoi ? Ses photos s'appellent Jérémy Choua ? C'est ça, ça va ? Ça, c'est son personnage, ça c'est le personnage lui-même. Désiré Minko, je connais. Désiré Minko de Afrique Images, qui est d'ailleurs une grande structure. À côté de ça, on a aussi des personnes en... François Zima ? François Zima, non. Il sera invité. Il sera invité, oui. Et il prendra part pour la prochaine édition. D'accord. Parce qu'on a décidé de ne pas balancer toutes les cartouches du premier. Vous n'étiez pas toutes vos cartouches, oui. Vous réservez pour les... Mais ils peuvent revenir chaque année, c'est pas un problème. Les gars, ils sont au Gabon. Et il y a surtout l'innovation. Les caméras, ça évolue. Les objectifs, ça évolue. Et voilà. Donc, pour répondre à la question de Gina, les entrées sont bien sûr payantes. C'est combien ? Élève, étudiant, 5 000 francs. Professionnel et particulier, c'est à 10 000 francs. C'est dire que c'est... Et quand on paye les 10 000 ou les 5 000, on assiste à la conférence et on a la formation. Vous avez droit à tout sur les 16 heures. C'est 16 heures de temps, hein ? Oui, c'est parti de 8 heures à 16 heures. Donc, ça fait 8 heures et cela, les deux jours, en fait. Ah, d'accord, ok. Donc, 8 heures par jour, avec les animations, des pauses café et le cocktail à la fin. Sans oublier le jeu concours que l'on a initié, afin de pouvoir congratuler, pour ne pas dire remercier les personnes qui viendront avec un peu plus de jugeot et puis pourront décrocher, pourquoi pas, les bonnes questions, quoi. Mais c'est intéressant, hein, M. Massala. C'est intéressant, votre projet. C'est intéressant. Vous avez dit merci aux forces de police nationale pour votre arrestation. Parce que sans cette arrestation, vous n'auriez pas eu cette petite lumière. Moi, je pense qu'on les remercie. Laisse-les dans leur coin. H, va téléporté, les sites-là. Par contre, le souci pour nous, ce serait de les voir en masse. Non pas parce qu'on aura demandé un bataillon ou alors un bataillon infime pour la sécurité, d'accord. Mais le souci pour nous, ce serait pour nous, on va dire, le bien-fondé pour nous, ce serait de les voir venir prendre part à ces formations. Est-ce que vous avez adressé une correspondance, M. Massala ? Il faut faire une correspondance officielle. Des correspondances ont été adressées à tout le monde jusqu'à Urban FM même. Oui, mais nous, vous êtes là, donc c'est ça. Oui, on est adressé. Oui, oui, lorsque la fraîche était aux États-Unis. C'est ce qui justifie votre présence, vous êtes là. Justement, justement. Vous adressez votre correspondance, vous êtes là. Ah, ils s'en souvient, ils s'en souvient. Donc, c'est ceux qui justifient leur présence, en fait. Correspondance égale présence. Correspondance, présence, correspondance, nous voulons passer à Urban, présence, nous sommes à Urban. Ah, d'accord. Il y a une logique. Oui, ça c'est bon. Ah, ça c'est cool ça. M. Olsen, combat, oui. En gros, nous sommes là, nous sommes déjà au vert. Nous sommes à quelques jours, pour ne pas dire à quelques heures de l'événement. Et véritablement, nous attendons encore. Parce qu'il faut le dire, dans la rue, il y a encore bien des indices, et même sur la toile, qui malgré le fait qu'ils voient le spot qui dit 5 et 6 du côté de l'NSET à partir de 8 heures, et cela, 5 000 francs pour les élèves et particuliers, 10 000 francs pour les professionnels et autres, ils arrivent et continuent de poser la même question, savoir c'est quand, c'est où, c'est combien et tout. Non, tu n'as pas encore, on ne t'a pas encore posé les vraies questions. Non, les vraies questions sont là. Tu n'as pas encore vu quelqu'un qui, il a la fiche devant lui. Non, on a eu ce cas ce matin, et effectivement dans les couloirs de Urban même. Et puis il te dit que c'est même quoi, non, il dit c'est même quoi vos trucs là, vos trucs. Expliquez-nous un peu. Il dit vos trucs, c'est même quoi vos trucs là. Donc c'est un peu ça, et c'est un événement qui va véritablement fédérer toutes les personnes qui se disent professionnelles dans le domaine, et pas seulement derrière un appareil photo ou alors derrière l'objectif d'un téléphone. Non, c'est tous ceux qui utilisent l'image. On va voir ici la commerçante qui décide de faire un spot publicitaire pour sa structure. Elle aussi, elle a besoin d'être informée, savoir comment mieux vendre son produit, voilà, que ce soit via la télévision ou alors les réseaux sociaux. Donc à côté de ça, nous on essaie d'apporter, on va essayer d'apporter, parce que c'est un peu ça un de nos objectifs, apporter un peu plus de lumière quant à l'épanouissement grâce aux nouvelles technologies de l'information. Oui, monsieur Massala, vous êtes satisfait entièrement de la première édition ? Oui, parce que c'est la première édition qui a fait en sorte qu'on organise la deuxième édition, parce que les gens ont réclamé, voilà, les gens ont réclamé la deuxième édition, et là nous sommes dans la deuxième édition. Vous avez beaucoup de partenaires qui vous accompagnent ? Oui, il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de partenaires, notamment High Tech Gabon et Afrique Images, et il y a des amis qui nous accompagnent dans cette deuxième édition. Toutes les entreprises commerciales qui utilisent les images des gens, les mannequins, les photos, à tout va, là, non. L'ARCEP, vous avez vu avec l'ARCEP ? Exactement, on va dire qu'ils se sont dit que ce n'est pas intéressant de nous accompagner, mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à ce matin encore, il y en a qui venaient cogner à la porte comme pour dire à ce qu'il est encore possible d'avoir notre logo sur les affiches, sur les visuels et compagnie. Donc, à nous de leur dire que c'est toujours ouvert, arrivé, mais pour le moment, on ne peut plus rien presser. Toutes les bâches, les t-shirts, les casquettes ont déjà été modélés, ça, on ne peut plus refaire pour ajouter. Mais l'année prochaine, vous allez quand même ajouter les partenaires. Oui. En tout cas, nous sommes, comme on dit, on a tendance à dire, nous sommes comme Gina, elle offre ce qu'elle a. Maintenant, c'est à vous d'offrir à Gina ce qu'elle veut. Ah, ouais, je vois. Voilà. Ok, non, ne vous en faites pas. Il y a déjà beaucoup. Juste une précision. Oui, monsieur. Le forum ne concerne pas seulement les professionnels de l'image de la photo. Même les amateurs. Même les amateurs. Même ceux qui font les photos avec les téléphones. Même ceux qui filment les cadavres lorsqu'il y a eu un accident de l'articulation. Tout le monde. Exactement. Ceux-là surtout. Même ceux qui filment les gens dans les taxis. Ceux-là aussi. On appelait ça comment ? Le coco. Le coco de taxi. En tout cas, ça aussi. Parce que je pense qu'après ce forum... Ce qui devrait porter plainte. Exactement. Monsieur Massé, vous êtes un homme d'affaires. Voilà, vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes invité. Parce qu'il y aura des outils comment vendre à l'heure du numérique. Donc, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est invité à participer à ce forum. D'accord. Je vous remercie, monsieur Massé, Marc Grégor et monsieur Olsen Koumba de votre passage d'Afrèche Morning ce matin pour la présentation du forum de l'image et de la photographie. Deuxième édition. Puis, vous voulez ajouter une dernière chose, le numéro de téléphone ? Effectivement. Les numéros de téléphone, vous avez déjà le 04 24 93 94. Donc, 04 24 93 94 et le 06... 13 70 57. Non, pas du tout. Et le 06 ? 430 435. Alors, ajoutez aussi, on a une page Facebook. Oui, votre page Facebook. Forum de l'image et de la photographie Gabon. On a aussi une chaîne YouTube. Voilà, photographie, forum photographie. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'UrbanFM. Sous-titrage Société Radio-Canada